Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 12 juin 2020. Réumi Cotidien nous apprend à sa une qu'un membre du Force COVID-19 a été testé positif au coronavirus. L'annonce a été faite hier par le général François Ngaï qui faisait le point des activités du dit comité créé par Décré numéro 2020-965 du 17 avril 2020 après près de deux mois d'existence et le président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 a décliné sa feuille de route pour les prochaines étapes de sa mission. A l'occasion de son face-à-face avec la presse, le général Ngaï s'est prononcé sur le registre unique qu'il ne trouve pas fiable. Il soutient également qu'il y a beaucoup plus de pauvres que l'on imaginait et annonce un rapport final qui sera transmis au président Macky Sall. Et concernant la guerre des mots autour des perdiomes chez les éléments de Force COVID-19, la tribune signale des tirs de sommation du général François Ngaï. C'est une information fausse, nous faisons du bénévolat, renseigne-t-il dans ce journal, où tous ces mangas ripostent indiquant que le général veut redorer son blason. Et dans l'as, le général Ngaï, seul de ses comptes, indiquant que ce comité ne saurait être un terrain de jeu politique. Dans Critique, l'on indique que le général François Ngaï veille au grain en ce qui concerne la transparence et la traçabilité des opérations du Fonds Force COVID-19. Réoumis, se penchant sur la lutte contre la COVID-19, évoque le charme du point de la situation. Les marines remesses doctores à l'huit, sans oublier les docteurs Bousso Salbe et le professeur Seidi, sont actuellement très connus des Sénégalais parce que ce sont ces spécialistes et bien d'autres qui apportent l'information et l'analyse nécessaires à la compréhension du coronavirus, un virus qui est loin d'avoir disparu du Sénégal et du reste du monde, le tout sous la supervision du ministre Abdoulaye Doufsar. Si donc l'information était confirmée que les points de la situation portant sur la COVID-19 sont remplacés par de simples communiqués, ce serait dommage. Non pas que l'on aura leur nostalgie, ce qui ne va pas manquer, mais parce que les Sénégalais pourraient percevoir dans cet acte la fin de la bataille autour de la pandémie, ce qui est loin d'être le cas, lit-on dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Le Quotidien Critique, confirmant que le virus est toujours là, indique que nous faisons cap vers 5000 cas d'ici le week-end, 20 cas par district à Dakar. Le virus infecte le littoral, titre par conséquence quotidien. Le quotidien One Grand Place nous conduit justement sur le littoral, évoquant la boulimie foncière à Dakar. Ce journal signale à Saïune que les alliés de Maki se servent. Les socialistes et les libéraux se sont aussi servis sur le littoral, nous apprend Dakar Times qui informe que les Libos ne disposent que de 5% du littoral. Ce journal propose une enquête sur le bradage du littoral, enquête qui les enfonce tous, comprenez les anciens et l'actuel président de la République. Bougalu est enfoncé dans ses bagasses selon Libération, qui revient sur l'interrogatoire dans le fond d'un de ses complices présumés. Libération rapporte à sa page 3 les nouvelles révélations d'Oumar Sambe sur les bagasses que l'ancien député gardait dans sa voiture. Lamine Diak face au juge a enfoncé son fils, semble dire le tamoui qui rapporte les propos de l'ancien président de l'Idezaïef qui a soutenu à la barre que son fils Masata est un voyou. Vox Populi aussi rapporte les propos de Lamine Diak tenus lors de son audition dans le fond du dossier. Si c'est Masata qui l'a fait, il a eu un comportement de voyou, a-t-il dit selon ce journal où il indique aussi n'avoir jamais sollicité des fonds russes pour financer une campagne présidentielle. Et Réoumi Cotidien nous apprend que face à la juge du 32e cabinet du tribunal de Paris qui est entrée dans le fond du dossier de corruption présumé à l'Idezaïef hier, Lamine Diak s'est défendu des accusations portées à son encontre. Face aux accusations portées contre le chef de l'État relativement à la gestion de la COVID-19, Moustapha Diop se dresse en bouclier de maquissal dans l'As. Et Mamboui Djaou lui donne rendez-vous à ses détracteurs la semaine prochaine, renseigne le témoin. Au même moment, Sud Quotidien évoque les mauvais choix politiques, l'absence de visibilité, la COVID-19 entre autres, et voit le tourisme en berne. L'évidence pendant ce temps fait état de dialogues tous assumus pour une reprise des cours. Et source a brandi des preuves irréfutables relativement à la signature de licence de pêche par l'actuel ministre. Au même moment, 24 Heures nous apprend que Bité récompense ses conducteurs de chars qui se sont attaqués à Mohamedou Maktarsissé. Habib Haïdara, le secrétaire général du SUTELEC, est promu par la note de direction numéro 24 2020 du 29 mai 2020, chef d'agence principale. Maktarsar, secrétaire général du SUTES, est zappé dans les promotions, signale ce journal. Dans le journal Observateur, Maki casse les codes du travail, renseigne-t-on, informant de la promulgation d'une nouvelle loi sur l'emploi. Ce journal donne les détails de la nouvelle loi qui fixe la retraite à 65 ans à sa page 3. Et à sa page 2, l'Obs livre le vrai du faux concernant la grève de la faim de Luc Nikolai à la prison de Thiesse. À Touba, hier, des jeunes se sont opposés à l'enterrement d'un salafiste présumé. Les faits ont eu lieu dans le village de Kournyang, au centre de Touba, signale Vox Populi, où Seydina Mohamednyang indique qu'il n'est pas mouride et n'a jamais cru à Serine Touba. C'est un ibadou salafiste. Mais Baymoursar, âgé de 70 ans, a finalement été inhumé au cimetière Bakria de Touba, rapporte Vox Populi. Réoumi Kotiyan nous conduit à Tamba Kounda pour parler de criminalité phonique, renseignant d'une saisie record de peau de léopard dans cette région. Restons dans Réoumi qui se mue avec aujourd'hui 12 pages. Avec ce nouveau format, le quotidien Réoumi veut répondre aux attentes de ses lecteurs et aux exigences d'un espace médiatique pluriel. Et parmi ces 12 pages figure celle People qui reçoit justement Maïdye Ifaï. L'artiste percussionniste revient sur des passages intéressants de sa vie et sur sa dispute avec Youssoundour qu'il raconte à la page 11 de Réoumi Quotidien. Le quotidien L'Info se penche aujourd'hui sur les nouveaux métiers et évoque le ton des influenceurs. Stade, le quotidien du sport annonce le comeback des deux extraterrestres Ronaldo et Messi attendus vendredi et samedi. Et sous nous l'ombre, le quotidien des arènes sénégalaises pose l'équation regrue invaincue depuis ses débuts en 2012. C'est tout pour ce tour des quotidiennes du vendredi 12 juin 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Merci. Merci.